oui 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 alors oui il a joué à Dijon latéral gauche il a été très bon non oui effectivement il s'il requiait pas là pour pour jouer à droite ou à gauche il en faudra il faudra en trouver d'autres et on a des spécialistes comme henry un petit roquia qui n'est pas près du tout et après il y a Bouba qui a déjà montré qu'il a été très bon à gauche et qui peut jouer aussi à droite je l'avais mis contre Sochou en Coupe de la Ligue son premier match avec avec les pros de l'Olympique de Marseille il avait été très très bien aussi je rêve d'avoir Ibu Nassar et Hiroki Sakai pour la saison prochaine oui c'est à dire garder tous les meilleurs joueurs de mon effectif si on en avait quatre si on avait quatre ce serait mieux voilà donc on a eu beaucoup de de soucis à ce poste là durant la saison avec avec des cas différents que ce soit pour Patevra que ce soit pour Henri Bédimo qui a été longtemps blessé aussi et que ce soit pour le petit roquia c'était les joueurs qui étaient appelés à jouer là avec Jordan Amavi voilà il reste il reste Jordan et les deux autres dont j'ai cité mais avec des avec des fortunes différentes on va dire comme ça pour eux c'est bien mais pour l'lympique de Marseille ce serait mieux d'avoir tous les postes doublés avec des joueurs de même valeur voilà tout simplement cette année on avait l'état on est allé comme ça pour l'instant ça porte ses fruits mais je l'avais dit en décembre ça peut être aussi ça pourrait être dangereux heureusement le staff préparation physique le staff médicale ont été très bons enfin vous êtes aperçu qu'on a perçu qu'on a perdu toute notre base défensive notre gardien et nos deux défenseurs centraux sur le sur le même match et donc il a fallu il a fallu être inventif on va dire comme ça je pense qu'il doit être performant jusqu'à la fin de la saison c'est à dire demain s'il joue s'il débute et ensuite surtout les matchs où il participera jusqu'à la fin de la saison il doit je dirais que le plus dur commence il doit confirmer il doit rester les pieds sur terre surtout donc voilà c'est une période un peu délicate pour lui parce que tout le monde l'encens donc il faut qu'il ait absolument qu'il reste le Bouna Sarr qu'on connaît qui a faim qui est motivé qui est concentré surtout et qui a envie de faire de bonnes performances avec son club c'est ce qu'il a dit et c'est ce qu'il doit faire sur l'aspect défensif sur la gestion des moments du match voilà mais il doit surtout garder sa confiance en lui parce que ça c'est important il a l'entière confiance de son coach ça il le sait depuis depuis que je suis arrivé à l'Olympique de Marseille voilà donc il doit il doit encore progresser parce qu'il n'a pas beaucoup de matchs à ce poste là même s'il fait très bonne chose en ce moment encore une fois le plus dur commence il faut confirmer confirmer c'est plus dur que d'arriver qu'il n'ait pas希望 de l'avés et puis c'est plus dur que l'a dit voilà Sous-titrage FR ?